Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, l'ouverture de la chasse le week-end prochain dans le sud et ensuite dans le nord. Nous sommes avec Willy Schren, qui est le président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Rebonjour à vous. Bonjour. Il y a une ouverture sur fond de polémique, parce qu'il y en a qui disent qu'il faudrait interdire la chasse carrément le week-end. Et pendant les vacances scolaires, on a entendu quelques leaders politiques. Qu'est-ce que vous répondez alors que l'ouverture est pour ce week-end ? Alors nous, on n'a aucune polémique entre nous, rassurez-vous. On est tout à fait prêts à l'ouverture de la chasse et on souhaite évidemment la conserver le week-end. D'ailleurs, cette étude de fichoir économie qui a été présentée hier, effectivement, et qui fait suite à une première étude qui avait été faite, mais plus partiellement il y a du temps, nous prouve justement que les chasseurs, tout simplement, chassent le week-end. Et à 90%, ils chassent le samedi et le dimanche. Donc c'est très compliqué quand on dit qu'on arrête de chasser le week-end aujourd'hui. On arrête de chasser tout court. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Évidemment, ceux qui ont un peu de moyens chasseront la semaine. Et puis ceux qui ont un petit peu moins de moyens, parce qu'ils ne sont pas d'autres solutions, eux ne chasseront plus. Donc c'est de toute façon irréalisable et c'est impossible à mettre en place. Oui, c'est ça. Alors on a l'impression que les chasseurs se sentent persécutés dans le débat médiatique, c'est ça ? On n'est pas toujours quand même bien traité. Il faut reconnaître que c'est quand même très violent. Et moi, je prends l'exemple des accidents. Et dès qu'il y a des accidents de chasse, quand même, tout le monde en parle. Patrick Roger, c'est à Ross-le-Baudet, comme on dit, et on y va à fond. Alors que quand on regarde combien il y a d'accidents de chasse, dans l'absolu des 40 millions de journées de chasse que font les chasseurs par an, et quand vous avez comme la dernière 78 accidents, excusez-moi l'expression, tout compris, même si un accident est d'accident de trop, quand on voit d'autres corporations et les moyens de perdre la vie autrement que par un chasseur. Et des années comme l'année dernière, aucun non-chasseur n'a été tué d'ailleurs. Aucun non-chasseur n'a été tué et aucun accident n'a été tué. L'année dernière, en 2022, il y avait eu une promeneuse. Alors c'était en 2022 qui avait été tuée. Non, en 2021. En 2021 ? En 2021, oui. L'année dernière, il n'y a eu aucun accident avec des non-chasseurs. Alors bon, ce n'est pas une raison, on travaille là-dessus, mais dire quand même qu'en 20 ans, sans aucune loi, et vous le savez, on a divisé par 5 le nombre d'accidents, rien qu'à la force du poignet et en formant les gens à la sécurité, je pense qu'on a fait des efforts énormes et on continuera à les faire. Bon, est-ce que vous pouvez rassurer pour que, quand même, on améliore encore les choses et que les non-chasseurs soient mieux protégés et qu'ils puissent se balader sur les chemins le week-end également, tranquillement, qu'on fasse de la rondo, de la balade en vélo ou pas ? Écoutez, il y a 365 jours par an apparemment, les chasseurs chassent en moyenne une petite quarantaine de jours. Ça veut dire qu'il reste beaucoup de place. Donc voilà, vous êtes souvent, quand vous vous promenez sur des terrains qui sont plutôt privés. Donc à partir de là, on arrive encore tous à se supporter et se respecter. Évidemment, tous les gens qui se promènent sont bienvenus sur les territoires. Il y a des gens qui chassent, mais quelques jours par an, quelques jours par an, il y a des gens qui sont occupés de la chasse, qui sont en une battue, ils mettent des panneaux. Respectez-les, faites un détour et tout le monde continuera à profiter de la nature. Est-ce que ça fonctionne avec les applications pour dire, attention, là, je sais qu'il y a eu des expérimentations ici et là. Est-ce que ça peut marcher, ça ? Alors, ça peut marcher, mais nous, on n'a pas d'application à créer. C'est quand même, on comprendrait Patrick Roger, que ce n'est quand même pas les gens qui sont chez eux qui vont créer une application chez eux pour dire qu'ils sont en train de faire une activité légale chez eux. Maintenant, il y a d'autres applications qui existent. Moi, je l'avais été contre. Il existe une application pour le vélo, la randonnée, ce genre de choses. Si les gens veulent rajouter... Non, mais on pourrait avoir cette application pour savoir, tiens, attention, dans telle zone, ça chasse. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas recréer une application. Il y a suffisamment d'applications qui sont utilisées par les usagers de la nature aujourd'hui. Reprenons celles-là et agrandissons le cadre en mettant en signalisation de chasse et ce sera parfait. Oui, et plus de 75% des chasseurs résident dans une commune rurale, c'est ça. Est-ce que ça veut dire aussi que finalement, ce milieu est mal compris par les citadins, par les urbains ? Il est peut-être mal compris, quoique je veux dire que la ruralité, ce n'est pas un point géographique. C'est quand même un mode de vie. Donc, il y a autant de ruraux en ville qu'en campagne. Mais par contre, on avait su pas mal de reproches là-dessus. Je pense à Yannick Jadot qui avait fait une campagne présidentielle qui ne l'a pas beaucoup réussi en expliquant que les chasseurs, c'était des mecs qui habitaient dans le 16e, c'était une élite et qui n'avaient rien à voir avec la campagne. Ben non. Ben non, les chiffres, ce n'est pas ça. Et c'est très clair. Bon, ça reste très masculin. 3% de femmes chasseurs, simplement. Beaucoup trop, Patrick Roger. Il faut absolument féminiser tout ça. Donc, évidemment... Elles n'ont peut-être pas envie. Et ben, au contraire. Il y a un potentiel chez les femmes. Elles adorent la chasse. Ce sont des gens extrêmement... Des femmes qui sont très passionnées. Et quand elles arrivent chez nous, et on a beaucoup, beaucoup de demandes. S'il y a 3% de femmes qui chassent aujourd'hui, il y en a plus de 13% qui s'inscrivent au permis de chasser tous les ans, ça ne fera que... Ça, ça monte, oui, c'est ça. Un jour, c'est une femme qui ne vous parlera, c'est une radio, Patrick Roger. Bon, ben oui. Je vais prendre la chasse française. Et oui, Lichran, peut-être qu'elle sera à votre place, parce que vous, vous allez peut-être conduire une liste aux prochaines élections européennes, c'est ça, non ? Vous en êtes où, là ? Non, je ne sais pas si je vais conduire une liste. Je participerai sûrement à une liste, effectivement. Rassurez-vous, je resterai président des chasseurs jusqu'à ce moment-là. Mais vous allez être sur une liste ou constituer votre propre liste ? Moi, je ne vais pas aller, je n'irai jamais sur une liste. Je suis quelqu'un d'extrêmement libre. Je n'ai jamais voulu accepter aucun poste politique d'un parti quelconque, même si je parle avec tout le monde et je respecte tout le monde. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Voilà, je suis le conseiller municipal de mon village. Et demain, on a un problème avec la ruralité. On est en train de réfléchir avec les autres composantes rurales. Et effectivement, je pense que le moment est venu d'aller défendre ces couleurs. Alors, est-ce que c'est moi qui conduis une liste ? Est-ce que je fais partie d'une liste ? Je ferai sûrement un minimum partie d'une liste. Et nous verrons bien. Mais toutes les composantes de la ruralité se mettent quand même dans le monde de matin pour défendre effectivement nos valeurs et nos modes de vie à Bruxelles. Merci Willy Sran, président de la Fédération Nationale des Chasseurs, d'avoir répondu avec franchise à toutes nos questions, évidemment. Parlons vrai sur Sud Radio 1. Merci. Merci.